Je suis très content, très content de commencer l'année 2022 avec enfin des albums review. Ça fait des années que j'attends ça, enfin deux ans exactement. Et là on s'est dit on y va, on se lance avec le premier album qui sort en 2022. Et on a eu de la chance vu que le premier album qui sort c'est celui de The Weeknd. Down FM, on entre en immersion dans une radio. Donc avec le premier son Down FM qui est vraiment l'intro de l'album, on comprend en fait qu'on va écouter une station radio, le 103.5 Down FM qui est en fait la radio qu'on écoute juste avant de mourir. C'est très stylé comme ça et on se dit mais putain qu'est-ce qu'on va écouter pendant ces 16 sons. Alors 16 sons, donc un intro, une outro et en plus de ça une interlude. Donc finalement on n'a que 13 sons. Mais qu'est-ce qu'on va écouter maintenant pendant une bonne heure ? Et bien en plus il le dit, il prévient, c'est de l'énergie, c'est positif et j'ai hâte de voir ça. Donc voilà, avec Gasoline, le premier vrai son de l'album, on comprend finalement tout de suite ce que veut dire cette fameuse énergie positive juste avant de mourir. Et bien là Gasoline, ça en met plein d'avis. En plus de ça, The Weeknd est méconnaissable au début. Donc on se dit, bon, qui est là ? Est-ce que c'est The Weeknd ? Est-ce que c'est un feat ? Pas du tout, on aura plus de feat tout à l'heure, on aura juste deux. Tyler et Lil Wayne, respectivement, pas dans le même son. Mais en soi là, Gasoline, où là on ne reconnaît pas The Weeknd, ça commence bien. Puis on a le son How Do I Make You Love Me ? Qui est une très très belle chanson d'amour. Là on comprend qu'on part sur un album vraiment synthwave, voire pop, et avec un retour des années 80. Le son Gasoline et How Do I Make You Love Me ? se suivent bien comme il faut. Et donc le son juste après Take My Breath, qu'on connaît déjà, se suivent bien aussi. Même si là, on a la version étendue de Take My Breath. Donc on a une espèce d'intro un peu plus longue dans le son. Je ne trouve pas forcément que c'est meilleur ou pas, mais c'est juste différent. Et c'est intéressant d'avoir deux versions de Take My Breath, qui est sorti déjà cinq mois avant la sortie de l'album. Donc on connaît vraiment déjà bien bien le son. Puis au final, on a le son Sacrifice, donc le cinquième son de l'album, qui est assez spécial en soi, puisqu'on a des moments instrumentaux où ça part un petit peu en cacahuète. Et c'est soit ça là, t'aimes bien ou t'aimes pas. C'est vraiment, tu choisis, mais c'est pas trop t'aimes bien ou t'aimes pas, mais c'est pas susceptible de plaire à tout le monde. Et ça je trouve que c'est un défaut, quand une musique a ça, quand c'est pas susceptible de plaire à tout le monde. C'est un point qui est dommage. Dans Sacrifice, on verra au fil des écoutes des années, si ce son-là, en tout cas, il est bien parti pour faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de vues, beaucoup de fois on l'entend à la radio, etc. Donc on verra si à la longue ça saoule ou pas. Mais en tout cas, niveau paroles et tout ça, c'est juste incroyable. C'est un plus, 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 c'est pas le meilleur son de l'album, mais c'est vraiment un gros, gros plus dans cet album, un moment phare. Et il y a des petits élans de guitare, la Daft Punk, genre en mode Get Lucky, si vous voyez un peu ce que je veux dire, ça c'est vraiment stylé. La chanson d'après, c'est A Tale by Quincy. Donc A Tale by Quincy, c'est l'interlude. Et c'est une interlude que je trouve, malheureusement, pas nécessaire. Pas nécessaire. On voit la fin de l'album, où c'est Jim Carrey, en fait, qui est l'animateur radio de Down FM. Et j'aurais préféré, limite, une interlude où c'est encore Jim Carrey, plutôt que A Tale by Quincy. Je trouve vraiment que là, c'était pas nécessaire. Mais bon, pas nécessaire, mais ça choque pas. Donc en soi, ok, on passe. C'est un skip, mais c'est pas grave, c'est une interlude. Alors, justement, QC Jones, donc, c'était le producteur de Michael Jackson. Mais bon, voilà. On n'arrête pas de dire, ouais, The Weeknd, c'est nouveau Michael Jackson, etc. Oui et non. Je veux dire, dans le même style. Ça, c'est sûr que dans le même style de musique, on s'y retrouve. Mais est-ce qu'il plaît autant à nous que ce que Michael Jackson plaisait à l'époque ? Moi, j'aime plus un mec comme Bruno Mars, par exemple, prendre ses relèves, où là, il y a un petit peu plus de prise de risque, où c'est moins tout le temps le même, etc. Parce que là, forcément, avec cet album, on part sur un deuxième album d'une future trilogie. Donc ça ferait deux trilogies que The Weeknd aurait fait. Et Bruno Mars, j'aime mieux, où c'est en mode, où c'est pas tout le temps le même, où ça change. Après, là, ouais, comparé à Michael Jackson, je sais pas. Il y a une comparaison à faire, c'est sûr. Surtout l'année passée, avec les deux dernières années, avec le costume rouge, etc. Il y avait un truc à faire. Mais est-ce que je préfère Michael Jackson ? Peut-être. Est-ce qu'il est comparable ? Oui. Est-ce que Bruno Mars, c'est mieux ? Oui. La septième chanson de l'album, Out of Time, avec des élans de Vaporwave, Vaporfunk. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le Vaporwave, Vaporfunk, fermez les yeux. Imaginez entendre une vague et une vapeur. Imaginez que ça, c'est un style musical. Voilà, vous l'avez. OK ? C'est très calme, très posé. Mais ça, avec des élans d'année 80 et de Synthwave, c'est juste parfait. Out of Time, en plus, les paroles sont vraiment cool. On a une outro où c'est en mode OK, on est toujours dans une radio. C'est cool. Ça, c'est vraiment le truc que je kiffe le plus dans l'album. C'est la particularité de OK, on est en train d'écouter un album avant notre mort. Et tout ça, c'est dans une station radio. Et c'est l'originalité, là, qui fait tout le charme de l'album. En plus, là, on arrive à la moitié avec le 8e son Here We Go Again en featuring avec mon chouchou absolu Tyler The Creator. Je savais que Tyler The Creator n'allait pas aller rapper un minimum. C'était sûr. Et c'est sûr aussi pour Lil Wayne qui va arriver plus tard. Moi, je trouve que le feat est bien. Sans plus. En fait, le feat est bien. La partie Tyler est bien. Mais le son, en général, n'est pas un son exceptionnel. Je préfère vachement Take My Brave ou Out of Time ou Sacrifice pour l'instant dans l'album. Le son d'après, Best Friends me fait beaucoup penser à l'album de Royal Blood. C'est un petit peu dans ce truc-là. Mais voilà, là, on voit que le mec est, entre guillemets, dans son lit de mort et en train de se dire putain, j'ai eu des amis cools, en vrai. Et j'ai bien kiffé ma vie. Même si, tout le reste de l'album, c'est vraiment... Il remet en question sa vie amoureuse. On le sent vraiment. Après, on a la chanson Is There Someone Else ? Là, c'était vachement stylé. Et donc là, on a vraiment cette remise en question d'amour, etc. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre pour cette fille-là ? Donc c'est la question qu'il se pose. Est-ce que je suis le seul ? Mais bon, voilà. Là, il est en train de mourir donc il comprend, finalement. Voilà, j'ai bien kiffé ce son-là et ça explique une belle histoire. Story Eyes, ça va un petit peu dans le même délire. C'est juste un son qui est à la suite mais dans un autre mood un peu plus positif et c'est pour ça que je préfère déjà cet album à After Hours ou à carrément la discographie complète de The Weeknd parce que c'est plus positif. Le deuxième son, c'est de loin le son le plus intéressant parce que c'est la transition en fait. Donc là, dans ce son, c'est Every Angel Is Terrifying, c'est le son où il est en train de mourir en fait. Et là, ça c'est vraiment, vraiment très très stylé. plus à la fin, on a une espèce de concours radio pour gagner l'expérience de la mort. Donc c'est comme si tu connaissais la mort, comme si tu savais ce que c'était de mourir mais sans mourir. Et tu as le droit de gagner ça grâce à la radio. Je pense qu'on le ferait tous. Ce serait vraiment un truc stylé de savoir à quoi s'attendre. Et puis, l'idée de mettre ça dans un album, c'est juste du génie. On arrive avec le 13ème son, Don't Break My Heart. Là, niveau parole, c'est vraiment là où ça me plaît plus. Parce que franchement, on ne va pas se mentir. Niveau instruit, tout le bordel, c'est assez répétitif dans l'album. On a compris qu'on était synthwave années 80. On commence à faire le tour niveau instrumental. Et c'est au niveau parole où là, The Weeknd, nous dit OK, c'est pas fini, j'ai encore d'autres choses à vous offrir. Et là vraiment, dans ce son-là, on aime bien. C'est I Almost Died. Donc là, c'est ça qui est stylé. C'est que, donc il est dans son ligne de mort. Là, on a eu la transition dans le son d'avant. Et là, il dit j'ai failli mourir à tel, tel, tel moment de ma vie. C'est ça qui est stylé aussi. La chanson d'après, c'est enfin le feat avec Lil Wayne. I heard that you're married. Stylé aussi, il y a quelques phrases qui sont bien sympas aussi. Il y a des gens qui disent ouais, la partie de Lil Wayne, elle n'est pas terrible, il y a des trucs qui sont pas ouf et tout. Moi, ça ne m'a pas choqué. Donc je trouve vraiment que le son est validé, même si c'est pas une favorite, mais quand même validé. Il y a un moment dans la chanson où il dit if you don't love him, then do yourself a favor, leave him. Ça, c'est vraiment un truc qui est juste touchant de se dire si tu ne l'aimes pas, juste casse-toi en fait. rends-toi service et casse-toi parce que c'est vrai, il y a beaucoup de poissons dans la mare les frérots. Donc je suis un peu d'accord avec ça et puis même, bon, c'est l'idée, c'est vraiment chouette d'apporter ce ton-là. Donc en fait, je dis depuis tout à l'heure que c'est un album positif, tout ça, mais niveau parole, c'est pas positif du tout, mais l'instru fait beaucoup. L'instru fait beaucoup et c'est pour ça que c'est plus positif, c'est plus dansant, t'as plus envie de danser, etc. Et c'est pour ça peut-être que les gens comparent avec Michael Jackson. Donc finalement, je comprends mieux au fil de l'album. Là, on est donc à l'avant-dernière chanson, Less Than Zero. Enfin, c'est la dernière chanson parce qu'après, il y a l'outro avec Jim Carrey. Là, donc Less Than Zero, c'est ma préférée. Il n'y a aucun doute là-dessus. Surtout avec l'instru qui est vraiment cute. C'est vraiment le mot pour utiliser l'instru. Mignonne, en fait. Les phrases aussi, encore une fois. La phrase Tu préfères te casser plutôt que de me regarder mourir dans tes bras. Ça, c'est juste fou. Parce que le mec est sur l'île mort et il est en train de dire à sa femme Meuf, tu déconnes. C'est... Ça, c'est vraiment... T'as... Quelle puissance cérébrale t'as pour dire un truc comme ça, en fait. Parce que là, à la première écoute de l'album, j'étais en train d'imaginer dans son lit de mort. En fait. J'étais limite en train de m'imaginer et lui aussi et surtout avec la tête qu'il a sur l'album en train d'imaginer The Weeknd dans son lit de mort. Et là, le fait qu'il y a sa femme et tout en plus, enfin, on imagine que c'est sa femme, c'est... Ça apporte de l'émotion en plus et c'est comme je disais, les paroles sont tristes et les instruments sont très positives et c'est incroyable. Après, l'outro de Jim Carrey, c'est justement à ce moment-là que je me dis putain, c'est dommage qu'il n'y ait pas plus eu Jim Carrey dans tout le long de l'album. Mais finalement, il date ça, il fait ça un petit peu à la Morgan Freeman dans l'album de 21 Savage et là, donc, il explique que le prochain album, ça sera donc la suite de la trilogie où on aura le passage soit en l'enfer, soit au paradis. Là, on a l'impression que Jim Carrey essaie de le dire, essaie d'aller au paradis quand même, c'est mieux. Tu vois, en espérant d'apporter de la paix et surtout avec la phrase You got to be heaven to see heaven et c'est une phrase qui représente bien l'album. Alors, pour mes reviews d'album, j'ai décidé d'instaurer un système de quotas. Le quota, ce serait album nul, album bof, bon album, très bon album et parfait. À la première écoute, je me suis dit bon album puis là, j'ai récouté il n'y a pas longtemps, je me suis dit très bon album au parfait, j'hésite. Mais pour tous ces petits problèmes d'instruits répétitifs, de Jim Carrey qu'on ne voit pas assez et que c'est dommage, de l'interview d'Ikong Tijon qui n'est pas nécessaire, tous ces petits problèmes-là, c'est ce qui fait que ce n'est pas imperfect. Donc, ça restera un très bon album. C'est l'album que j'ai envie d'écouter juste avant ma mort juste pour le concept. Encore une fois, c'est justement le concept de l'album qui fait tout son charme. Si on prend les musiques, séparément, tu te dis est-ce qu'il y a vraiment un gros banger ? À part peut-être Take My Breath et une ou deux en plus. Donc, s'il y avait plus de bangers ou plus de gros gros sons, là, on se serait dit ok, c'est peut-être imperfect. Donc, voilà, au final, c'est clair et net. L'album Down FM de The Weeknd, c'est un très bon album. J'étais très content enfin de vous présenter un album. J'espère que la vidéo n'était pas trop longue. En attendant, j'espère vous retrouver très vite. La prochaine vidéo, c'est sur celle de Earl Suchard, le nouvel album de Earl Suchard, ce qui est plutôt pas mal. Je ne vous en dis pas plus, vous expliquerez tout dans la vidéo, bien sûr. Toutes les vidéos seront disponibles sur ma chaîne YouTube qui porte tout simplement mon nom, Axel Magosch. Je ne me suis pas cassé la tête. Vous pouvez aussi me retrouver en radio sur Serap dans l'émission 100% APS, ça c'est tous les dimanches de 18h à 20h. Et aussi dans quelques articles musiques de Asap Media. Je vous mets tout dans les liens en description. Et à la prochaine ! ...